Bonjour à toutes et à tous, comme souvent, le marché est calme en cette semaine du 15 août. Quelques rumeurs seulement qui font malgré tout progresser le CAC 40. Très peu de choses à signaler donc ce matin. On suivra néanmoins l'évolution de GSI International. L'action du groupe a bondi en ce début de semaine. A la suite de l'annonce de ses ventes au premier trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti en progression de 21% en données publiées. On aura également un œil sur Nikox qui a affiché une chute conséquente hier après l'annonce d'une augmentation de capital de 26,25 millions d'euros. Un total de 3,5 millions d'actions nouvelles seront émises au prix de 7,5 euros par action, soit une décote de 17,6% par rapport au cours de clôture du 13 août. Gros plan ce matin sur Danone. C'est la rumeur de ce début de semaine qui anime un peu le marché. Selon l'agence Bloomberg, le fonds activiste Corvex Management détient pour quelques 400 millions de dollars d'actions du groupe alimentaire, soit environ 0,8% du capital. Corvex juge le titre significativement sous-évalué et estime que sa performance rebondira si la direction améliore ses opérations et réussit à bien positionner l'activité de la société pour bénéficier de la tendance porteuse dans la santé et le bien-être. Je vous souhaite une très bonne matinée et vous donne rendez-vous à midi pour le prochain Flash. Merci. 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 Merci.